Hello tout le monde, on est samedi matin et il faut absolument que je vous montre. Hier je suis allée passer la journée à Amiens, j'ai mis des petites choses sur Instagram mais je voulais pas filmer parce que j'étais avec ma mère donc je me suis dit pour une fois la dernière fois j'avais beaucoup filmé quand j'étais avec ma mère et là je me suis dit que pour une fois j'allais quand même la jouer soft et en profiter en plus il pleuvait au départ donc je me suis dit je vais pas filmer comme ça, c'était pas Jojo je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors déjà je suis passée dans un magasin normal et j'ai pris ça du chocolat chaud Mars, je vais tester. J'ai aussi pris un baume pour les lèvres Carmex et des petits gants pour mettre dans mon sac à main. Tu connais le baume Carmex, c'est l'un des meilleurs baumes je te jure pour les lèvres, il est là, je l'ai déjà ouvert tu vois. Et puis qu'est-ce que j'ai pris aussi dans ce truc là je me suis déjà fait un thé, sans transition aucune. Je vais te montrer, j'ai acheté du thé sur le marché de Noël et tout je suis trop contente. Et puis là je suis passée chez dingue fringues parce qu'il y a un dingue fringues oui oui à Amiens et ça c'est une... Attends, c'est comme la météo c'est à l'envers. Ça là, c'est un ensemble jussie couture que j'ai acheté sur Zalando. Faut que je vous montre tout ça en fait. J'étais venue dans cette jolie boîte, tu sais que j'avais eu à la recyclerie l'autre jour, trop mimes. Voilà. Alors quand je te dis que j'ai acheté du thé, j'ai pas fait semblant. Avec ma mère et sur Insta, tu as peut-être vu, on est allé prendre un thé dans un petit salon de thé qui s'appelle les gâteaux de Margot. Pas mal, mais par contre pas très propre, vraiment pas très propre au niveau des toilettes, du sol, etc. Et il l'accueille pas, etc. Bon, c'était dommage parce que le thé était sympa. Donc à refaire parce que peut-être qu'on est tombé sur une mauvaise journée. En tout cas, ils vendent des cisanes qui sont faites dans la Somme, tu vois, donc pas loin d'Amiens. Je ne sais pas où d'ailleurs. Est-ce qu'on a une indication ? Tac, tac, tac. Candace, c'est ça ? Je le dis bien. Candace, ça se dit comme ça. Donc celui-ci aussi, j'imagine, parce que c'est la même étiquette. Ouais, ok. Donc la fée dodo est à la Clairefontaine. Donc ça, c'est rigolo, achète-toi les petits. Ça, je l'ai mangé, enfin je l'ai bu, pardon, hier, tu vois, c'est très très naturel. C'est pour dormir. Et effectivement, tilleul, verveine, etc. Camomille, bon, bref, tout ce qui sert à dormir, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est diurétique. Donc je ne vais pas prendre ça tout de suite. Ne pas prendre avant d'aller dormir ou en balade, parce que sinon, tu as dû faire pipi tout le temps. Voilà, aquilée, millefeuille, bleuée, orti, sureau, sariette, calendula. Voilà. Ensuite, alors sur le marché de Noël, ça, les blancs, c'était les cartes pour 29,90. C'est mes préférés. Je les adore, tu vois. Té et tisane, marché de Noël, Amiens. Avant, il y avait un site, mais apparemment, ils n'ont plus de sites, donc ils ne font plus que les marchés. Donc tu as amandine cookie, mais à saveur amande vanille, laisse tomber la tuerie. Tu as pinacolada, bon, ça, tu sais, c'est une noix de coco ananas. Tu as le crispy nut à la noix, mais là, le truc trop stylé, quoi. Noisette, noix, ça doit sentir trop bon. Et tu as gâteau aux pommes viennois, je l'ai déjà testé. Vous savez que c'était celui que j'allais rechercher, qui sent vraiment trop bon. Et là, on est allé dans un autre salon de thé qui s'appelle Dazi, frère. Est-ce que... Non, tu n'as pas la petite étiquette ? Celui-là est nickel, niveau propreté, niveau accueil, niveau tout. Je vous le recommande. Pas donné, donné, par contre. Compagnie Coloniale Saint-Sylvestre, c'est du thé chocolat menthe par 100 grammes. Voilà. Là, j'attends ma copine qui doit venir et je vais préparer ses deux sacs avec des fringues, des assiettes, de la vaisselle et un peu de tout, quoi. Et j'en ai même encore un dans la voiture pour elle. Oui, on partage. Voilà, je vais boire tout l'être. J'ai reçu ça. J'aime bien le fragile. On va l'ouvrir ensemble. C'est ma brosse chauffante. Yeah, trop beau. J'espère que ça marche bien, au moins, ce truc. Bon, là, tu vois, comme mes cheveux sont sales, c'est le dernier jour avant le lavage. J'ai mis ma petite huile qui rastase sur les pointes. Donc, on essaiera ça ce soir ou je pense plutôt même demain matin. Donc, ça, on va voir si ça marche bien. Sinon, je fais un retour, j'espère pas. Showroom privé.com. Regarde, regarde ce ciel. Ah, je trouve ça trop beau. Oh là là. Regarde, regarde ça. Bon, ma dernière petite balade de l'année. Il est 16h. On est le 31. Donc, c'est vraiment la dernière des dernières. J'ai l'air fatiguée. Oh là là. Je dors pas bien. Pardon, je suis comme je sais ça, j'ai eu du bruit. Et mon père m'a acheté ça. Parce que je l'ai croisé. J'étais en train de faire ma balade dans ma ville. Mais c'est une toute petite ville. Il m'a acheté ça. Vous savez, c'est les tickets à gratter, les hélicos. Donc, peut-être que je suis milliardaire. Peut-être qu'on parle avec une milliardaire là. Non, mais même si on gagne un petit peu, on se barre en voyage. Allez. On grasse ça tout à l'heure, je vous dirai. Et en plus, il fait super bon. Il fait au moins 15 ou 16 degrés là. Un petit café à la vanille. J'aime trop ces dosettes là. Est-ce que vous avez déjà essayé les sensés au vanille ? Il y a vanille et à caramel. Tu vois ? Comme ça. Là, ce que je suis en train de me faire, c'est vanille. Et celui-là, là, c'est caramel. Mais il n'est pas encore ouvert. On fait une bougie déjà grattée. Franchement, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Voilà. Moi, je trouve que ce qu'il gagne le plus, c'est le... Comment ça s'appelle ? Bon coup. Non, pas bon coup. Ah, il n'y en a peut-être pas. Attends. Ah, il n'y a pas. Ah, ben merde alors. Le truc à 5 balles là. Bon, moi, je ne sais pas. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Voilà. On va gratter tout ça. Le cash. Le cash. Mais je ne trouve jamais mes mots, moi, quand je suis en train de vous dire un truc. Mais c'est juste après, quand je mets stop, que je retrouve. Non, mais je t'y joue. Bon, j'ai fait mes petits soins. J'ai mis mon huile dans mes cheveux. J'ai mangé mes carottes râpées. C'est très réveillant tout ça. Et j'ai gagné 4 euros. Ce n'est pas énorme. J'ai gagné 4 euros avec tous les jeux à gratter. Et mes parents, je leur envoie un message. Ils m'ont dit qu'ils avaient gagné 9 euros. Avec ça, on ne sera pas milliardaire. Enfin, ce n'est pas grave. J'hésite à aller remarcher un peu. Parce qu'il n'est que 18h30. J'ai les cheveux qui me grattent. Il faut vraiment que je lave demain matin. Et aller où ? Aller à la salle de sport. Oui. J'ai toujours des idées cheloues. 18h30, un 31 décembre. Tout va bien, Caro. Bravo. Je ne sais pas si tu verras grand-chose. Je suis sur le boulevard. Mais quand même, ce n'est pas hyper éclairé. Il est 19h51. Les Nouvel An ont bien changé. Les Nouvel An, on dit ça comme ça. Je refais une petite marche. Parce qu'en fait, je digère mes carottes rapides. Et voilà. Alors qu'autrefois, je serais déjà en commune que de pèles rondes. Donc, pourquoi pas. Et puis, de toute façon, je n'avais pas mes 10 000 pas. Alors, voilà. Et puis, j'ai été barbouillage. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, bah. Happy New Year. J'ai envie de te dire. Oh, ça rime. Je ne sais pas si vous voyez. Là, sur la toute petite tranche de cette image, regardez. Il y a tous les pigeons. Truc de ouf. Qu'est-ce qu'ils font là ? Regarde. Tu vois, là-haut ? Non, mais c'est trop fort, ça. Oui, je sais. Je m'émerveille de peu. Mais qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas. Au moins, tout truc, ça m'émerveille. Oh, putain. Pardon. Je dis des gros mots. Excuse-moi. Voilà ce que ça donne. Au fait, je ne vous ai pas montré le jogging de chez Couture. Donc, j'ai pris XS pour le haut parce qu'il n'y avait plus que ça ou L ou XL. Mais j'aurais préféré S, même si ça me va. Mais au moins, vous savez que je porte toujours. Et là, je porte toujours au grand. Il faut que je finisse ma phrase. Et là, j'ai pris S. Mais c'est pareil. Je sais. Je sais. Un jour, je prendrai les trucs à ma taille. Normalement, c'est XS. Normalement, ma taille. C'est XS de toute façon. Ma vraie taille. Donc, voilà. Mais bon. Voilà. Ça taille vraiment. C'est des vraies, vraies tailles. Quoi. Attends. Hop. En plus, tu vois. C'est vraiment très long. Donc, ouais. J'aurais pu prendre XS en haut et en bas. Mais bon. Mais le truc, c'est que les manches, là, tu vois, elles serrent beaucoup. Donc, j'essaye de les écarter un petit peu. Je fais craquer les coutures, en fait. Que dire. C'est rouge. C'est rouge. Mais vous le voyez presque orange. En fait, c'est coquelicot. Je vais te dire. J'ai commencé les essayages des robes. Vous savez que j'ai eu chez Dingfring. Mais alors, celle-là, elle est vraiment trop serrée. Enfin, tu vois. Elle est vraiment trop petite au niveau de la taille. Donc, c'est 34. Mais c'est plus 32, 34. Et puis, celle-là. Donc, je l'ai mise sur Vinted déjà. Et celle-là, c'est pareil. Mais c'est taille zéro. Donc, la taille, ça va. La largeur, ça va. Mais donc, tu vois, c'est un faux. Comme s'ils étaient un faux short. Et par contre, c'est hyper court. Je vais essayer de le porter demain avec un jean. Mais vous allez voir comme c'est court. Je vais les mettre à laver parce qu'ils sentent brun. Pardon. Par contre, ça, ça va. Mais je vous reprends un essayage. Parce que là, j'ai vraiment fait par-dessus le jogging. C'est pas beau. En plus, il fait un niveau luminosité. Pardon. C'est pas terrible. Donc, ben voilà. Il y en a une qui est à vendre. Parce que je n'arrive pas du tout à la mettre. Et les autres, je vous ferai un porté. Ah oui, attends. Il faut que je mange juste un truc. Ça va très bien. C'est un taille 2. C'est un Banana Republic. Mais évidemment, vous savez ce qui va se passer. Vous savez ce qu'il va advenir de ce pull. De ces manches, notamment. En plus, ça va bien avec ce jogging-là. Elles vont être fatalement coupées. Fatalement. Ça va être pas mal remarqué. Et voilà, le pull avec les manches coupées. Franchement, ça se voit même pas. Je vous ferai un petit porté. Bon, allez. Je vous laisse. Et puis, je vous dis bonne année. Même s'il n'est que 21h15. Moi, je vais aller me poser devant la télé. Voilà. 9h du matin. Et encore, c'est tard pour moi. Je vais retrouver le chemin de la salle. Je suis déjà à fond. C'est-à-dire qu'en ce moment, je n'y allais plus du tout. Parce que je marchais beaucoup. Mais je me suis dit, tiens, on va y retourner. Je vais vous faire vomir, là, non ? Lève, descend, descend. Lève, lève. C'est pas évident comme exercice, ça. Parce qu'on ne cherche pas à... On sent qu'on a fait la fête hier soir, hein, les gars. Il va être 11h quand même, hein ? Ah ouais. Trop mince. Pour info, pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi mis ce qui ressemble à un combi short, mais qui, en fait, est une robe. Sur Vintage, j'ai aussi mis... C'est un taille 34. C'est un vrai 34, celui-ci. Mais trop court ici, pour moi. En fait, moi, je fais 1m73. Donc, ça fait presque une tunique. Donc, voilà. Si ça intéresse quelqu'un, je vous mets mon Vintage en barre d'infos. Glamouritude, on va passer la spie, les gars. Petit café, sensei au vanille. J'adore. Bon, je viens de me mettre une petite émission de... Tueur en série comme d'hab. Faites entrer l'accusé, un truc comme ça. Je vais me faire quand même un tout petit make-up, parce qu'on est le premier. Allez, soyons fous. Parce que ce midi, enfin, dans une heure maintenant, je vais manger au resto avec mes parents. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment m'habiller. Donc, on va réfléchir à ça. Puis, on se retrouve tout à l'heure. Je vous montrerai. Bon, allez. On va essayer. Pourquoi il monte autant ? Je ne vais pas demander autant. Je vais demander... Ah, 695. D'accord. Bon, on y va. On va essayer ça. Alors. Donc, je brosse juste comme ça. On est d'accord. C'est chaud, ça. Ah ouais, c'est chaud. Ok. Je vais faire ce côté-là. Enfin, mon côté gauche, du coup. Et on comparera avec le côté droit. Pour voir ce que... Alors, ça raccroche un peu, j'avouerai. Ces petits picots comme ça. On sent que c'est chaud. J'ai mis 200 degrés, du coup, pour voir un petit peu plus. Et on verra après. Je ne sais pas si c'est comme ça que je dois faire. Voilà. Donc là, j'ai mis à 200. Mais j'ai brossé, en fait, comme je fais avec une brosse. Je ferai avec une brosse normale. Là, elle n'est pas sale. Elle est piquée, ma glace. C'est parce qu'elle est vieille. Elle doit être des années 70. Donc, voilà. Et l'autre côté, du coup... Ah ouais, si. On voit quand même bien la différence. Là, c'est un peu moins... Moins lisse. Ok, je vais faire l'autre côté. D'ailleurs, je me suis fait un petit make-up, vous avez vu. Violet avec la palette Wedding Star de Jeffree Star. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont, mais au bout d'un moment, ça s'éteint complètement. Ah voilà, ça se rallume. Ok, je ne sais pas si ça vous le fait à vous. Peut-être que j'ai appuyé sans faire exprès, mais j'ai vraiment l'impression que ça s'était éteint au bout d'un moment. Dites-moi, donc ça monte. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Non, là, je suis en train de le baisser au cœur. Ça monte à 230. C'est ça que j'ai dit, tac, 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 on va voir ça. Ça monte à 230. Franchement, c'est pas mal. Ça raccroche pas mal. Ma collègue elle-même, elle m'avait dit au niveau des picots, comme c'est du silicone, ça raccroche pas mal. Mais ça lisse pas mal aussi. Donc, à pas faire peut-être tous les jours. Mais voilà, chose que je veux rajouter. Quand on tient la brosse par le manche, évidemment, on appuie en même temps sur les boutons et c'est un peu galère. Donc voilà. Mais sinon, nickel. Nickel pour 20 euros, nickel. Pour celles qui veulent le savoir, je l'ai eu sur le site showroomprivé.com. Bon, ben voilà le look du jour. Donc, avec les cheveux lissés, le petit débar... J'ai un débardeur en dessous, ça se voit. Le petit col roulé Morgane, la jupe que j'ai trouvée à la recyclerie une fois, des petites chaussures de la marque Red. Regardez le talon, il est marrant, il est en plastoc. Et un petit sac que j'ai eu sur internet et dont j'ai oublié la marque. Mais ça va me revenir. Je viens de vérifier l'étiquette vendue là, London. Je l'ai eu sur leur site. Voilà. Yeah. Eh, regarde, avec le manteau de ma tata. C'est un manteau vintage, évidemment. Elle avait mis une petite... Voilà. J'adore. Oh, il est trop stylé. Trop stylax. Il est un peu lent quand même. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, coca zéro. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'aurais mangé ça. Des champignons. C'est bon, nature comme ça. Ouais. J'ai repris les appels. Alors, on a un petit thé. Qu'est-ce qu'on a dit ? Pommes, fraises et fleurs de bleuée. Thé vert. C'est parti. Cuckoo, on se retrouve. Attends, parce que là, il est... J'ai encore un chume-gomme, je suis désolée. Quand je vais marcher, j'ai toujours un chume-gomme. Je ne sais pas pourquoi. Il va être 17h. Donc, on se retrouve pour une petite balade. Je ne sais pas si je vais marcher une heure parce qu'il pleut. La salle, non. J'allais dire, ça s'est arrêté. Non, non, ça ne s'est pas arrêté. Je marche un petit peu pour digérer parce que quand j'ai fait un resto ou un repas, j'ai toujours envie d'aller marcher derrière. Ça me fait digérer, bien sûr, évidemment. J'avais envie d'aller au Cinoche. Je sais, j'ai vu que c'était ouvert. Mais je vais regarder les séances. Et puis, on se reprend tout à l'heure. T'imagines si je parlais comme ça tout à l'heure. Salut. Bonjour. Le ciné, c'est mort. La dernière séance, c'était là tout de suite maintenant. Donc, j'irai demain parce que j'ai repéré un truc qui a l'air fort intéressant. Mégane, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Mégane. Demain, 13h45. Hop, hop, hop. C'est parti. Je crois que j'irai. Je te jure, je crois que j'irai. Je crois que j'irai peut-être même à pied. Tiens, allez, hop. Ah ouais, je suis comme ça, moi. Trop quand les gens décorent comme ça. Je trouve ça trop mignon. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vais vous retrouver très vite pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.